Je suis très content de parler avec le professeur Jean Culliadati, qui est le ministre dans le ministère du développement de l'économie numérique à Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous dire les développements dans le domaine de TIC à Burkina Faso ? Le Burkina Faso est un pays francophone, totalement enclavé, pas d'accès à la mer, un pays aride, où il y a environ 15 millions de personnes, dont le taux de scolarisation ne dépasse pas 30-40%. Donc il faut dire que ceux qui sont en alphabète ordinaire sont les plus nombreux au Burkina. Malgré tout, le gouvernement a fait un certain nombre d'efforts pour pouvoir permettre l'accès au TIC, et même que nous sommes dans le genre. Pourquoi nous sommes dans le genre ? L'UIT nous a d'ailleurs aidé à mettre en place un centre d'accès au TIC et de formation pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ça c'est déjà quelque chose qui est particulier au Burkina, mais aussi il y a des centres communautaires pris en charge par la mairie qui ouvrent des cybercafés. Il y a la poste que je dirige qui a aussi des cyberpostes. Il y a le centre ADEN qui est dans les coins les plus reculés, dans les villages les plus reculés du Burkina Faso, où on met à la disposition des populations du matériel pour pouvoir former. Le gouvernement aussi, pour sa part, forme les acteurs de l'administration publique, parce qu'il y a quand même des cyberstrategies sectorielles que nous avons en place pour permettre. Donc d'un point de vue général, le gouvernement a plusieurs initiatives qui permettent l'accès au TIC, soit au niveau des concentrées, c'est-à-dire au niveau des collectivités territoriales, soit au niveau de la société civile avec les promotions de ADEN, ou bien tout simplement dans le genre avec la promotion des TIC pour les non-voyants et les malvoyants. Vous avez quelques chantiers à ce moment pour accélérer l'insertion dans votre pays de la société d'information ? Justement, des chantiers énormes et qui coûtent très cher. Notamment, par exemple, le plus gros chantier qui nous tient à cœur et qui, j'espère, va démarrer avant la fin de l'année, c'est la construction d'un backbone national en fibre optique d'une longueur globale de plus de 5500 kilomètres qui va pouvoir lier toutes les capitales régionales et toutes les capitales provinciales, y compris un certain nombre de communes rurales et urbaines. Alors là, c'est le gros projet. À côté de cela, comme je vous ai dit dès le départ, le Burkina Faso est enclavé. Donc, c'est pour cela que nous avons créé un point d'attirissement virtuel et puis un point d'échange Internet permettant l'accès équitable de tous les opérateurs. Donc, c'est pour cela que nous avons souhaité, d'un point de vue général, à ce qu'il n'y ait pas, j'allais dire, un backbone propriétaire. C'est-à-dire que le backbone devrait être géré par un partenaire public-privé qui permet l'accès équitable de tous les acteurs à l'infrastructure. Donc, voilà, globalement... Et puis aussi, nous avons mis en place un certain nombre de cyberstrategies sectorielles, le e-gouvernement, le e-santé, le e-éducation, qui permettent nécessairement non seulement l'accès au tic, mais aussi le développement d'éthique. Et puis, je suis heureux de vous dire que d'ici deux mois, le Conseil des ministres au Burkina se passera désormais sans papier. C'est-à-dire le e-Conseil des ministres. Tous les acteurs ont été formés, toute la production a été faite, tous les ministres ont été formés et maintenant, on va passer à la phase réelle même d'un Conseil des ministres sans papier. Depuis la conception des dossiers à introduire un Conseil des ministres jusqu'à leur archivage, tout sera électronique. Merci bien.